Je ne vous ai pas prévenu, le thème c'est le tir. Donc on va parler du tir aux conseillers techniques qui sont là. Ce que vous allez montrer c'est le travail qu'on fait sur les allers-retours à 5 contre 0 à partir de la continuité du jeu, la prise des couloirs, les positionnements pour les intérieurs, pour les extérieurs et la volonté. Dans un premier temps vous allez développer tout ce qui est un contraint, fixation, passer, shooter. Vous jouez sur une passe. Ça peut être une passe à l'intérieur pour un tir, ça peut être dribbler une passe à l'extérieur pour un tir et votre volonté d'être au rebond offensif. Donc c'est du court, c'est courir, se positionner, attaquer une passe, shooter, rebond. Tout simplement. Certainement vous allez retrouver ça dans le discours de Jackie. C'est un principe qui est ici au centre fédéral. En tout cas nous on l'adopte. Donc driver, contrôler, faire une bonne passe et shooter. Donc ça va assez vite. Voilà. Sort de corner, passe et va. Andy suit, équilibre Mélanie. N'oublie pas de courir vite et loin. Qu'est-ce que tu fais à l'opposé du ballon ? Voilà. Et on est, si on regarde, sur que des situations de tir. Donc l'entraîneur qui a sa forme de jeu, là, après il n'a plus qu'à sortir une course d'une joueuse, de positionner une joueuse à l'endroit où elle est censée recevoir la balle et puis on va rentrer dans des situations de tir. C'est un rappel, je ne vous apprends rien. Mais c'est la démarche pour construire les exercices d'entraînement. Exemple d'une situation d'entraînement. On a ici une menace de jeu avec un ballon. Et on a dans le coin opposé une hélière qui est dans les starting blocks, très large, qui est prête à tirer. Ça, c'est une situation qui est extraite du 5 contre 0 que vous venez de voir. Et c'est une situation, c'est un exercice de tir. Mais qu'on a, c'est modélisé qu'on dit ? Modélisé, non ? Je ne suis pas sûr. C'est Gérard Boss qui disait ça, non ? Voilà. Donc l'exercice de tir, il n'est pas compliqué. Je peux mettre une colonne là, une colonne là-bas, en mettre une là-bas pour que tout le monde travaille, dans une relation entre une meneuse de jeu et une hélière, dans une relation qu'on va retrouver dans le 5 contre 5. Donc l'exercice est simple, on part de plus loin, c'est rentrer fort pour la meneuse de jeu, on part de là-haut, tu viens en fin de contre-attaque, par exemple tu vas courir dans le coin, tu vas rentrer fort ici, chercher le tir en stoppant, et passer la balle dans le coin. Voilà. Et puis on est sur une situation, on est sur pratiquement de l'analytique statique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va demander à cette joueuse ? Pas grand-chose, on va lui demander d'être fléchi, de préparer ses mains, pour à la réception du ballon en dynamique, c'est-à-dire sur un petit sursaut, prendre ses appuis et shooter. Point. Go. Voilà, c'est pas mal. Parti. Prépare tes mains. Marchez. C'est parti. On va effacer, shooter. C'est parti Marielle. Donc, une situation d'entraînement extraite d'un 5 contre 0, d'un 5 contre 5, qui engendre des outils techniques. Sauter à la balle, s'arrêter, préparer les mains, savoir pivoter en effacé, et savoir un shoot qui ressemble à peu près à quelque chose, dans l'armée, ce que vous avez vu ce matin. Ce qui, normalement, ce travail aurait dû être fait. Voilà. Très bien. Tu cours un peu plus vite Marielle, en regardant la balle. Voilà. On est plutôt sur des arrêts alternatifs, en deux temps. Ici. Parce qu'on a un déplacement latéral. Là, il n'y a pas de sursaut Marielle. Très bien. Replace tes appuis comme il faut, grande. Tu as les pieds à 15h15. Très bien. Peut-être qu'elle va jouer au basket, un jour, elle. Excellent. La trajectoire n'est pas bonne. Le reste, c'est bien. Voilà. C'est ça. Suivez votre tir, s'il vous plaît. Allez au rebond. Suivez votre tir et allez au rebond. Remontez vers la ligne des lancers francs très vite. Vous allez arrondir vos courses dans la remontée. Et puis, vous allez avoir la volonté, au moment où elles vont vous passer la balle, de faire un sursaut au ballon et de vous arrêter les deux appuis en même temps. D'accord ? Courir, stopper, arrondir un peu sa course et à la réception du ballon, simultané pour tirer tout de suite. Sursaut, simultané, tir. D'accord ? Donc, dans cette situation-là, on peut apprendre, vas-y, c'est parti, à courir vite, à se stopper en simultané et à shooter. Et puis, Lucie, on prend le rebond soi-même, puis tu fais la même chose en partant de là-bas. C'est la première fois qu'elle le fait. Voilà, là, elle est en alternatif. Là, elle est en simultané. Très bien. Limite. Voilà. Ça, c'est compliqué pour Mélanie, mais c'est pas mal. C'est bien aussi pour Carole. Il y a des problèmes de coordination. Camille, il y a des problèmes, c'est sa jambe de bois. Dans cette situation, et vous, vous en avez au moins 50, des situations comme ça, on va développer, on va apprendre à s'arrêter en alternatif, mais en effacer. C'est-à-dire sur la remontée ici, au lieu de poser le premier pied à l'intérieur et aller gagner du terrain par rapport au panier, on va poser le premier pied à l'extérieur pour s'éloigner du panier, en l'occurrence, mais tout à l'heure, quand on mettra de l'opposition, c'est pour s'éloigner ou profiter d'un retard défensif. Parce que les appuis, on les utilise pour des raisons bien précises. On va y venir après. Donc là, vous allez travailler ici, vous allez être sur des droites-gauches, là, aller chercher derrière, pivoter et remettre. Et ici, vous allez être sur des gauches-droites et revenir vers le ballon. Et ici, gauche-droite, replacer son pied du bras-tireur devant et shooter. Marielle, allez ! Premier pied à l'arrière, voilà, c'est très bien. Donc ça, c'est un arrêt alternatif qu'on a appelé en effacer. C'est s'effacer de la défense. Marquez bien les temps. Non. Gauche-droite, droite-gauche. Ça, c'est pas mal. Si tu es fléchi, c'est même très bien. Bon, ça, ça va assez vite. Essaye d'avoir un sursaut moins en hauteur, Karine, et plus rasant. Là, c'est marché. Remets ton pied gauche devant, c'est pas mal. Fléchis-toi davantage. Ça, c'est bien. Il y a la tête qui ne tourne pas assez vite. Relâche-toi, Carole. Allez, vitesse. Tac, tac. Très bien. Enchaîné. Ah ouais. Top, top, top. Et alors ? Consigne pour le défenseur. Elle est venue te chercher. Celui-là, celui-là. Et mets-lui un coup. Voilà, bien. Fléchis-toi, JS. Et pose un écran, s'il te plaît. Ne perds pas ton temps. Vitesse. Go. Très bien. Donc, d'un apprentissage moteur, on va dire, savoir s'arrêter avec tel pied en premier, tel pied en premier, on développe maintenant une connaissance, un petit peu, une lecture de jeu, une adaptation technique, une adaptation technique par rapport à une situation. Je suis suivi, il n'y a personne là, je vais engager, je vais attaquer le panier. Allez-y. M'enchaînez plus vite. Allez. C'est bien, Marielle. Fléchis-toi. Allez, de la vitesse dans les courses. Vite, 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 vite. Anna. OK. Ça, c'est un contre. Elle est surprise, là, elle est à 70%. On avait dit à 50% en défense. Go. Stop, stop, stop. Marielle, essaie d'avoir, arrête de regarder s'il y a quelqu'un qui t'arrive là, essaie d'avoir une attitude défensive, il y a un ballon, et puis tu as une joueuse à défendre. Et après, quand il y a l'écran, là, tiens, annonce que tu es prise dans l'écran, demande de l'aide à notre amie Marielle, peut-être qu'elle viendra t'aider. C'est parti. Top, 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 top. Recommence, c'est de ma faute. Le ballon, il est là-bas. Allez, sois fléchis. Regarde ce qu'il se passe. Très bien. Ok, on va y venir après. Reste à plat pour le moment, laissez prendre les tirs. Restez à plat, laissez prendre les tirs. Quand demain, Christophe vous parlera des prises de décision, on est dans une situation où il faut prendre des décisions. Sur la prise d'appui qu'on va utiliser, mais aussi sur quel enchaînement on va utiliser. Donc on va y venir après. Est-ce que c'est réception tir ou est-ce que ça va être réception feintée, dribbler, tirée ? Il y a des enchaînements et il y a des choix à faire derrière. C'est plus compliqué pour la joueuse, évidemment. Reviens vers la balle, parce que là, tu ne te crées pas un tir. Reviens vers la balle. Tourne autour au départ. Va vers la balle. Va vers la balle. Très bien. Allez, go. Cour vers la balle. Va vers la balle, Florine. Elle te suit. Mélanie, s'il te plaît, respecte les consignes en défense. Go. Où est la balle, Jess, en défense ? Oh. Parti. Donc ça, c'est déjà compliqué pour elle. Ça devient compliqué. C'est-à-dire que Carole, elle a complètement perdu les fondamentaux parce qu'on a mis une espèce de petite défense. Ça, c'est bien. Rentrez au panier. Gagnez du terrain. Très bien. Je reviendrai après sur les départs en dribble. Ce sera une parenthèse. Je reviendrai après sur ce qu'elles font. Vous allez voir des choses un petit peu qui sortent. Ça, c'est aussi retour du championnat d'Europe. Vitesse. Feintée. Partir. Variez les départs en dribble, s'il vous plaît. Croisez. Crossé. Très bien. Vitesse. 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 Feintée. Sois fléchie. Très bien. La prise d'appui, ce n'est pas exactement ce que j'ai demandé. Simultané. Gagnez du terrain. Très bien. On part en croisée, là-bas, tout simplement. Un, deux. Là, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un décalage entre la pose du premier appui et la pose du dribble. Là, normalement, ça doit pouvoir le faire. Un petit peu décalé. Vitesse. Un, deux. Un, deux. Pose ton pied après le dribble. Concentrez-vous. Je pose mon premier appui. C'est pas mal, ça. Il faut être plus fléchi. 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 Tac, tac. Ça, c'est bien. Sprint. Sprint. Fléchis-toi. Fléchis-toi. Vas-y. Fléchis-toi. Allez. Un, deux. C'est un peu décalé. C'est un peu décalé. Finis ton geste, s'il te plaît. Tac. Un, deux. Non. Tu as posé le dribble avant de poser ton pied. Fléchis-toi, Anna. Non. Tu as posé le dribble avant de poser ton pied. On essaie d'être en simultané. Andy. Pieds-ballons. Pieds-ballons. Un, deux. Ça, c'est très bien. Très bien. Très bien.